« Heureux l'homme qui a toujours peur ». De quoi on parle ? On parle pas d'avoir peur, on parle d'avoir peur des livres et Torah. C'est quoi d'avoir peur ? C'est d'être concerné et inquiet de l'accomplissement et de l'incarnation de ce qu'on étudie dans la Torah. Ça veut dire qu'il y a le judaïsme un peu intellectuel où on étudie mais on ne se sent pas engagé par ce qu'on étudie. Il y a le judaïsme du juif qui s'applique. C'est quoi qui s'applique ? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en anglais, l'application, c'est s'inscrire. C'est quelqu'un qui s'est inscrit. Chaque fois qu'il étudie, il s'applique. C'est quoi il s'applique ? C'est que tu es concerné. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de ce que tu étudies, qui dépend de ce que tu cherches dans la vie. Si tu cherches à évoluer, tu t'évolueras toute ta vie. Et si tu cherches la médiocrité, tu cherches à relaxer.